Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 24 novembre, et oui, 24 novembre 2021, il est 6h12, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très, très appréciés. Ça va mal, on le voit, ça va très, très mal. On se retrouve dans une situation unique, pas pour être alarmiste, mais je vous en parle depuis quelque temps, c'est mon impression, mon sentiment le plus profond qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale, c'est tout ce qui nous manque. C'est la cerise sur le Sunday de tout ce qu'on est en train de vivre. Et ça va faire l'affaire de tous les dirigeants. D'ailleurs, on a vu l'intensification de la course aux armements depuis 4 ans à peu près. Ça a commencé avec la présidence de Donald Trump, qui s'était fait élire, justement, sur une de ses promesses-là, de moderniser l'armée américaine. Et on a investi 3 trilliards de dollars là-dedans, 3 000 milliards de dollars. Les autres pays, comme la Russie et la Chine, se sont sentis plus à l'aise aussi, en voyant ça, de s'en aller dans le financement de ce grand complexe militaire-industriel mondial, qui est tout à notre avantage, naturellement, et qui aide à sortir le monde de la misère, n'est-ce pas? Alors, et on voit les tensions s'intensifier aussi dans ce monde où l'ordre mondial n'existe plus. Depuis qu'on est, vous et moi, sur cette belle planète, il y a un ordre mondial qui est là. On pourrait dire que cet ordre mondial-là s'est structuré à partir de la Première Guerre mondiale, 14-18. C'est vraiment concrétisé en 39-45 avec la Deuxième Guerre mondiale. et que depuis ce temps-là, les États-Unis dictent la voie à suivre pour l'ensemble des pays qui étaient alliés, des fois de gré et d'autres, des fois de force, hein, parce que tu veux être avec les gens du bon côté, même si tes intentions sont plus ou moins claires. Les États-Unis, ayant été toujours cette espèce de phare, de la démocratie, de la liberté. C'est vrai que les États-Unis sont un pays différent à part où l'individu a une grande valeur, l'individu, face aux institutions, face au gouvernement. Et c'est ancré, et ça a été ancré dans l'ADN des citoyens américains, qui d'ailleurs, les citoyens américains sont tous venus d'ailleurs, d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique, c'est un melting pot de gens qui ont vu cette terre comme un Eldorado économique et un Eldorado de liberté. Que tu aimes les États-Unis ou non, aux États-Unis, l'individu, si tu le compares à l'ensemble des pays européens et canadiens, et je ne parle même pas des autres continents, l'individu est important et plus important que les institutions, que le gouvernement par exemple. Ce qu'on ne voit pas en Europe et au Canada, on voit l'individu plutôt au service du gouvernement et de l'élite et des institutions. Et que le citoyen doit se plier aux exigences de l'élite et des gouvernements et des institutions qui sont beaucoup plus nobles que le pauvre citoyen crotté puant. Aux États-Unis, c'est dans l'ADN des gens aussi, où ça l'était jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans l'establishment du Parti démocrate qui s'est fait envahir par une idéologie européenne et gauchiste. Et c'est le problème de se payer à deux partis politiques. Jusqu'à ce que ça se produise, ça, au niveau des deux partis politiques, les républicains et les démocrates, on s'entendait sur un modèle patriotique qui n'a rien à voir avec la race, la couleur de la peau, ni quoi que ce soit, ni la religion. Tu pouvais être tout ce que tu veux, mais t'es Américain, tu vas défendre le droit du citoyen d'élever ses enfants puis de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement minimal, minimaliste, qui ne vient pas te dicter comment tu vas vivre. Mais on a vu ce changement-là s'introduire via, naturellement, les fonctionnaires des gens mal intentionnés qui veulent reproduire le modèle européen aux États-Unis. Donc, ceci étant dit, les États-Unis ont toujours été le phare un peu de cette démocratie, cette image de la liberté. Donc, c'est eux qui ont, avec naturellement leur richesse économique, avec leur système qui était purement capitaliste pour longtemps, avant d'être régi, encore là, par des grosses institutions à mentalité européenne. Il s'est développé une richesse incroyable, il a dominé le monde, il a fait son colonialisme à lui. Les autres siècles ont vu le colonialisme des Européens, et maintenant, dans le 19e siècle, le 20e siècle, on a vu le colonialisme américain, qui était opéré d'une différente façon, mais colonialiste, pareil, et on a, naturellement, contrôlé le monde. Donc, tu avais un certain ordre mondial qui se tenait, qui était plutôt à notre avantage, nous, les pays, pardon, occidentaux, mais, cet ordre-là a commencé à s'effriter, on a vu ça avec le début de la guerre, la première guerre du Golfe, et la deuxième, et l'envahissement de l'Afghanistan. On a vu que ça commençait à chambranler un peu, 20 ans en Afghanistan, autant d'années que les Russes en ont passées, pour absolument arriver à zéro résultat, parce que tu ne peux pas changer l'ADN d'une population, ces gens-là ont un mode de vie, une religion, puis ils vivent selon leur tradition, puis tu ne peux pas aller les changer, c'est le prétexte que tu amènes ta démocratie à toi, puis ton mode de vie à toi. Donc, ceci étant dit, puis entre toi et moi, c'est à eux autres à s'arranger avec leurs problèmes. Moi, je n'ai pas envie de m'amêler des troubles des autres, on en a déjà assez. Ok? Selon ce qu'on vit, nous autres, on peut trouver certains modes de vie différents, mais ça ne regarde pas. C'est aux gens à changer. Tu ne peux pas aller imposer des changements au monde. Voyons. C'est du totalitarisme, et on n'est entouré que de ça, de totalitarisme, je vous l'ai dit, puis je vous le répète, tout individu qui se présente pour imposer sa vision du monde, parce que lui, il pense ou elle, elle pense que c'est important qu'elle impose sa vision du monde, bien, c'est un totalitaire. C'est du totalitarisme. Que ce soit dans des élections municipales, dans un comité scolaire, ou peu importe, quand tu veux imposer ta vision de ton monde à toi, dans ta maison, celle que tu as imposée à tes enfants, puis à ton mari ou à ta femme, puis que tu veux l'imposer à un groupe de personnes, tu deviens un tyran, puis un individu totalitaire. Donc, on est entouré de totalitarisme depuis toujours, depuis qu'on est organisé. Parce que tu es toujours quelqu'un qui a une bonne idée pour l'ensemble de la population. Puis, la plupart du temps, cette personne-là qui a une bonne idée pour l'ensemble de la population, c'est plutôt pour son propre intérêt personnel, cette bonne idée-là. ceci étant dit, on se retrouve depuis la présidence de Donald Trump avec un éclatement de cet ordre mondial qui faisait en sorte que chacun vivait plus ou moins en respectant les autres pays, les autres limites, les autres frontières. Et là, tout ça a été éclaté et on s'est retrouvé avec des unions, avec des alliances complètement disparues, effacées. Et là, avec un vide, un vide d'ordre mondial. Et tout vide doit être remplacé éventuellement. Sinon, c'est le chaos total. Et là, on est dans la période où il n'y a pas de remplacement puis il y a quelqu'un qui voudrait probablement prendre cette place-là. Donc, on est dans le grand chaos du vide et de la lutte pour celui qui va soit garder les Américains ou une nouvelle puissance, la Chine, qui, elle, a comme seul et unique but dominer technologiquement, dominer économiquement et dominer politiquement le monde. Ça, c'est l'unique but de ce groupe de gens qui sont regroupés dans le Parti communiste chinois. Et ils ont les moyens, probablement, qu'on le voit maintenant, militaires, puis on les déploie de plus en plus pour démontrer aux gens, faites-nous pas suer parce que on a ce qu'il faut pour prendre le pouvoir. Donc, là, on est à cette période-là, la pandémie depuis deux ans, la dislocation de l'ordre mondial, le vacuum, le vide, la montée de la tyrannie en Europe. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, les Européens nous ont donné Staline, Franco, Mussolini, Hitler, puis j'en passe. l'Europe est comme la championne des tyrans, la championne des monstres totalitaires. Donc, c'est à surveiller ce qui se passe en Europe, puis cette montée de totalitarisme. Poutine qui s'est installé à vie, Loukachenko qui s'est installé à vie, puis tu en as plein de cette tendance. Tous les pays de l'ex-URSS sont tous restés des pays totalitaires avec une image de pseudo-démocratie. Et ça, ça a été probablement un des pires moments de l'humanité, même si l'histoire essaie de te faire montrer que c'était tellement extraordinaire, la chute du mur de Berlin puis la chute du rideau de fer. Moi, je veux dire une chose, c'était bien mieux avant parce qu'on savait au moins à qui on avait affaire. Et là, on a, depuis que ça s'est écroulé, le jeu du poker face, les deux faces, ces populations-là sont endoctrinées, veulent que des gros gouvernements parce que c'était le modèle qu'ils ont connu, le seul et unique. Donc, même s'ils prétendent vouloir de la liberté, ils sont toujours en train de revoter pour le même genre de monde qui vont contrôler leur vue parce qu'ils ont été habitués à être contrôlés. Ceci étant dit, on est, la dépression s'en vient, déjà, c'est installé, dépression économique pour la classe moyenne, pas les riches ni les pauvres, mais la classe moyenne va passer à la caisse, on voit l'inflation partout augmenter, le coût de la vie, la misère s'installe, le grand minimum solaire vient ajouter à l'angoisse et à l'anxiété, on attend un hiver extrêmement froid et un cycle solaire 25 qui va être très faible, ce qui nous amène à plusieurs personnes et scientifiques penser que ça y est, on pourrait se retrouver facilement dans une minière de glace pour 2030. c'est Figaro qui nous rapporte ça, c'est pas un site conspirationniste, une mini période glaciaire pourrait toucher la Terre à partir de 2030, la Terre va-t-elle connaître de nouveau un petit âge glaciaire d'après une étude menée par la Royal Astronomic Society, un organisme de recherche astronomique britannique, l'activité du soleil pourrait brutalement chuter de 60% d'ici les années 2030 à 2040. Pendant ce temps-là, Moscou dit que les États-Unis ont fait une répétition d'une frappe nucléaire contre la Russie ce mois-ci. Je vous en parle beaucoup depuis quelques jours de ces headlines, de ces grands titres, parce que, aux petits titres qui passent inaperçus, parce que c'est comme ça qu'on peut aller lire entre les lignes le conflit qui est en train de s'installer et qu'on est en train de nous préparer. Le ministre russe de la Défense a accusé mardi les bombardiers américains d'avoir répété une frappe nucléaire contre la Russie dans deux directions différentes au début du mois et s'est plaint que les avions s'étaient approchés à moins de 8 kilomètres de la frontière russe. La Russie et la Chine signent une feuille de route pour une coopération militaire plus étroite. Ça, ça a été publié aussi et c'est toutes des nouvelles récentes. Le 23 novembre, donc hier, le chef de la Défense russe a signé mardi une feuille de route pour un rapprochement militaire avec la Chine, soulignant la fréquence croissante des vols bombardiers stratégiques américains à proximité des frontières des deux pays. Lors d'un appel vidéo, le ministre de la Défense, Sergei Choïgu et son homologue ont exprimé un intérêt commun à intensifier les exercices militaires stratégiques et les patrouilles conjointes de la Russie et de la Chine. On semble voir quelque chose d'intéressant de ce côté-là comme Union. L'arme nucléaire hypersonique chinoise a tiré un second missile en plein vol laissant le Pentagone sous le choc après les experts que les experts disent que cela défie la science. À l'intérieur de l'arme Star Wars de Poutine, Poutine menace de détruire 32 satellites de l'OTAN pour paralyser les systèmes de missiles. On est rendu là, chers amis. La nouvelle arme de la Russie surnommée Star Warriors inquiète l'Occident car elle peut faire sauter des satellites hors de l'orbite à des hauteurs allant jusqu'à 500 000 au-dessus de la Terre. Ouh là là! Et tu as plein, plein, plein. Les services de renseignement américains montrent que la Russie a un plan éventuel d'invasion de l'Ukraine. Ça, c'était publié hier aussi. Et le Jerusalem Post nous dit que les États-Unis ne sont pas aussi avancés que la Chine. maintenant, technologiquement, les États-Unis envoient un soutien à la marine ukrainienne en mer Noire. Wow! Et ça continue, ça continue. J'ai plein de... Le Kremlin accuse l'Ouest d'avoir attisé artificiellement les tensions avec ou en Ukraine. Et ça, c'était toutes des nouvelles que je vous avais partagées. Je vous laisse ça dans la boîte de description, tous ces articles-là que vous pourrez aller lire. Chers amis, une des plus inquiétantes, c'est aussi le fait qu'on a la NASA qui s'en va apparemment prétendument détourner un satellite avec... pas un satellite, mais plutôt un météorite avec une espèce de missile. Je peux vous dire une chose, on est dans une très bizarre période. est-ce que ça cache une autre tactique? Est-ce que c'est une autre tactique de diversion pour plutôt aller faire un essai militaire d'une espèce de guerre des étoiles? Donc, qu'est-ce que ça cache ça? La NASA est prête à faire quelque chose pour détruire un astéoride. et là, on s'en va dans l'espace. Tout va peut-être se passer là, tout va se passer peut-être sur la Terre ou un mélange des deux, je ne sais pas, mais quand tu regardes ce qui se passe, quand tu regardes les grands titres, quand tu regardes ce qui s'est passé dans l'histoire récente, on est en train, et ça ferait l'affaire de tout le monde, j'imagine, on voit les mécontentements des populations partout, ça commence à se lever partout, dans plein de pays, on voit les manifestations, qui vont devenir de plus en plus violentes, wow, préparez-vous, ça va frapper très très fort, et d'après moi, pour la période de Noël, est-ce que j'ai pu en comprendre, le début, ou le début de l'année, 2021, ça y est, moi je vous le dis, on va l'avoir ce grand conflit, c'est inévitable, c'était écrit dans le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada